Merci à EcoCampus de m'inviter à faire cette conférence. Merci à vous tous d'être là aussi nombreux. Quand on travaille sur le climat, ça fait chaud au cœur de voir de l'intérêt sur ces thématiques-là. Donc je n'aurai pas que des bonnes nouvelles ce soir, mais en tout cas c'est une bonne nouvelle que vous soyez aussi nombreux ici ce soir. Donc je vais parler du GIEC, je vais parler un peu de science, pas trop, de science du climat, mais je vais essayer de vous expliquer ce que c'est que le GIEC, quand est-ce qu'il a été créé, comment il fonctionne, pourquoi il y a des rapports de façon régulière, à quoi servent les rapports, et comment sont construits les rapports. Donc je vais essayer de mêler des éléments historiques, des éléments peut-être un peu plus politiques, et puis des éléments scientifiques pour vous donner quand même quelques indications sur la science qui est derrière ce qu'il y a dans les rapports du GIEC. Alors comme l'a dit Gabriel, j'ai fait mes études ici, et en fait pour la petite histoire, quand j'étais étudiant au département de géosciences, qui s'appelait Terre, Atmosphère, Océan à l'époque, et donc je commençais à m'intéresser au climat, à l'océan, et je suis tombé par hasard sur le deuxième rapport du GIEC, qui est sorti en 1995, et j'ai été étonné par la somme de connaissances qu'il y avait dans ce rapport-là, et ça m'a plu dès le départ. Donc j'étais en première année ou deuxième année à l'école ici, et je suis tombé sur ce rapport, et je pense que c'est la lecture de ce rapport-là, quand j'avais une vingtaine d'années, qui m'a dirigé vers ce type de sciences, vers les sciences du climat. Donc je suis content aujourd'hui de pouvoir raconter ce que c'est que le GIEC, quelques années plus tard. Voilà, alors quand on parle du climat, je commence par vous montrer les données, quelques données, et puis ensuite on parlera de l'histoire et de la création du GIEC, mais quand on parle du climat, voilà le type de courbe qu'on a l'habitude de montrer, je pense qu'il faut commencer par ça. Ce sont des données de température, donc on mesure la température dans plein d'endroits à la surface du globe, dans plein de stations météorologiques, et ces différentes données sont compilées pour fabriquer une moyenne globale. Et ce que vous avez ici, c'est les anomalies de cette moyenne globale par rapport à les 30 années entre 1960 et 1990. Et ce que vous montre cette courbe, c'est qu'on est capable de reconstituer la température globale à la surface de la planète depuis 1850, à partir des stations météorologiques. Et vous voyez cette courbe qui va donc de 1850 jusqu'à 2018. C'est le dernier point en rouge, avec une grande barre d'incertitude, parce qu'il nous reste encore deux mois pour que la température globale soit modifiée pour 2018. Ce qu'on voit ici, c'est cette tendance au réchauffement, alors pas complètement régulière, une première phase entre 1910 et 1950, un plateau, et puis une deuxième phase où la température augmente fortement depuis 1970. Et on voit aussi des variations importantes entre les différentes années. Vous voyez 2016, là, qui a été l'année la plus chaude depuis qu'on a des enregistrements, donc depuis 1850. On voit aussi que 2018 sera moins chaud, a priori, que 2017 et que 2016. Donc derrière cette courbe, il y a l'influence de l'activité humaine, mais il y a beaucoup d'autres choses. Il y a de la variabilité naturelle du climat, le fait que certaines années soient plus chaudes et d'autres années plus froides. 2016 et 2015 ont été particulièrement chauds en raison du phénomène El Niño, qui a lieu dans le Pacifique et qui influence la température à l'échelle globale. Donc ça, c'est la température globale. Il y a plein de façons de regarder ces courbes-là. Je vous montre cette visualisation de données qui a été faite par un scientifique finlandais, que vous pouvez trouver sur le web, et qui vous montre de la même façon des anomalies de température. Donc plus vous êtes près du cercle blanc, plus c'est froid. Et puis quand vous allez vers l'extérieur du cercle, ici plus 1, plus 2 degrés, plus c'est chaud. Et en fait, il a repris les températures par pays. Et donc ici, vous avez tous les pays du monde, l'Europe de ce côté-là, ici c'est l'Afrique, etc., l'Amérique et l'Asie. Et la France, ici, c'est en rouge. Et donc on voit jusqu'en 2014, 2015, 2016, évidemment 2016, une année très chaude. Et vous voyez que cette augmentation de température, elle est inhomogène. Il y a des pays qui se réchauffent plus que d'autres. Mais en 2016, tous les pays quasiment ont dépassé les moyennes de température sur 1960, 1990, ou 1950, 1980 ici. Donc le réchauffement, il n'y a plus beaucoup de gens qui le questionnent. Et l'influence de l'homme sur le réchauffement aussi, c'est le consensus dans la communauté scientifique. Je reviendrai là-dessus rapidement au cours de l'exposé. Alors la deuxième grande courbe iconique quand on s'intéresse au changement climatique, c'est la courbe d'augmentation du CO2. Alors on parle de courbe de Keeling, du nom de Charles Keeling, c'est un scientifique américain qui est mort il y a quelques années, mais qui, pendant sa thèse, a déployé une station de mesure du CO2 sur l'archipel d'Hawaï, en haut du volcan Monaloa. Et donc depuis 1958, on a des données de concentration de CO2 à Monaloa tous les mois. Et donc c'est la plus longue série temporelle pour laquelle on a le CO2 dans l'atmosphère. Alors comme l'atmosphère est bien mélangée, relativement bien mélangée, ce que nous montre cette courbe à Monaloa, c'est assez significatif de ce qui se passe dans le reste de l'atmosphère. Et ce qu'on voit ici, c'est encore plus nette que pour la température, c'est une augmentation de la concentration de CO2 depuis 315 parties par million, donc 0,03% à peu près du contenu atmosphérique en 1958, à plus de 400 ppm. On a dépassé 400 ppm il y a quelques années. Et ça, vous voyez, c'est la dernière valeur enregistrée à Monaloa, donc le 23 octobre, c'était avant hier soir, 407 parties par million. Donc le CO2 augmente fortement de plus de 30% depuis les débuts de la période industrielle. Et je peux vous montrer que le CO2 est directement en lien avec l'augmentation de température. Donc c'est la deuxième grande courbe quand on s'intéresse au changement climatique. Et le lien entre ces deux grandes courbes, elle a été faite dans les différents rapports du GIEC dont on parlera. Ça, c'est une figure qui date du dernier rapport, celui qui est sorti en 2013-2014, le dernier rapport d'évaluation, qui compare le réchauffement observé sur la période 1950-2010 aux différents facteurs qui peuvent influencer la température à la surface du globe. Et ce que montre cette figure, c'est que c'est l'augmentation des gaz à effet de serre en vert qui explique le réchauffement observé. En fait, cette augmentation, elle explique même plus que le réchauffement observé parce qu'il y a d'autres facteurs qui refroidissent le climat et en particulier les émissions de petites particules, les aérosols, par l'activité humaine. Donc l'activité humaine a deux effets principaux sur le climat. Un réchauffement en lien avec l'augmentation des gaz à effet de serre et puis un refroidissement en lien avec les émissions de particules. Et vous voyez que les forçages naturels qui sont liés aux variations de l'irradiance solaire, donc de l'intensité du rayonnement solaire qui arrive en haut de l'atmosphère, où les éruptions volcaniques sont aussi étudiées par le GIEC et par les scientifiques, et que ces facteurs ne jouent quasiment aucun rôle sur le réchauffement observé au cours des derniers 50 ans ici. Voilà, donc je commence avec ça. Ça, c'est la base scientifique, la base solide. Et je vais vous montrer ce qu'il y a derrière cette base solide, ce qu'il y a dans le dernier rapport 1.5 du GIEC qui est sorti il y a quelques temps et puis on va parler du fonctionnement du GIEC. Alors pour finir mon introduction, quand on parle de climat, on a beaucoup de questions. Ça, ça fait partie des questions récentes que nous, climatologues, on a été amenés à étudier ou en tout cas à donner des éléments. Ça, c'est le record de température pour un mois d'octobre, il y a à peu près 10 jours à Paris. Est-ce que c'est le changement climatique ? Question difficile entre météo et climat. Ça, c'est les épisodes de forts événements précipitants dans le sud-ouest de la France, ici dans l'Aude. Est-ce que c'est le changement climatique ? Une question très difficile aussi. On ne peut pas répondre pour un événement, on peut parler de probabilité d'occurrence de ce type d'événement en lien avec le changement climatique, mais c'est le type de questions qui sont celles qui intéressent les gens. La température globale, c'est un symbole, si vous voulez, mais finalement, le climat, on le ressent avec ce type d'événement. Et puis, vous avez aussi entendu parler peut-être de la tempête tropicale Leslie, dont la trajectoire était très particulière et qui est arrivée sur le Portugal il y a quelques jours. Donc ça, c'est des événements récents. Et cette question du lien avec le changement climatique, elle se pose pour chacun de ces événements. Voilà. Alors, ça, c'est la science ou ce qu'il y a derrière la science. Il y a d'autres choses qui se sont passées ces derniers temps. L'adoption du rapport spécial 1.5 du GIEC. Je reviendrai là-dessus au cours de mon exposé. Et puis, il y a beaucoup d'autres choses qui se passent. Les mouvements citoyens, la marche pour le climat ou les marches pour le climat en septembre et en octobre à Paris. Certains d'entre vous y étaient, j'en suis sûr. Et donc, on voit beaucoup de gens qui commencent de plus en plus à se poser des questions, à s'intéresser à cette thématique-là. Voilà. Ce que je vous propose, c'est un exposé en trois parties. Quelques éléments sur ce qui s'est passé avant le GIEC. La naissance du GIEC, c'est 1988. Je reviendrai là-dessus. Mais quelques éléments sur ce qui s'est passé avant le GIEC. En fait, la science du climat, elle existe depuis bien plus longtemps que la naissance du GIEC. Ensuite, je parlerai du GIEC, donc cet historique, et puis surtout, quelques éléments sur le fonctionnement de cet organisme des Nations Unies. et puis ensuite, je terminerai avec le rapport spécial 1,5 degré. Pourquoi ce rapport spécial et qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ce rapport spécial par rapport à ce qu'il y avait déjà dans les rapports précédents du GIEC ? D'accord ? Donc, je vais aller assez rapidement sur la première partie. C'est juste pour vous rappeler quelques éléments historiques. Souvent, on dit que le climat, c'est une science récente. Je vais vous démontrer ici qu'il y avait des éléments anciens en termes de théorie, en termes d'observation, qui ont façonné la façon dont les scientifiques abordent ces questions aujourd'hui. Alors voilà, quand on parle du climat, de science du climat et de l'effet de serre, le premier dont on parle, ou un des premiers dont on parle, c'est Joseph Fourier, qui est le premier à poser les bases de la physique du climat. Donc, il est le premier à réaliser un vrai bilan d'énergie et à expliquer les températures de surface à la surface de la planète. Et ce qu'il démontre, c'est que la sensibilité au soleil semble trop élevée pour expliquer les températures de surface. Et donc, il introduit ce qu'il appelle température du ciel, ici, et qu'on appellera plus tard l'effet de serre, qui est un mécanisme qui modère les températures à la surface du globe terrestre. Donc, sans attribuer ce mécanisme à l'existence de certains gaz dans l'atmosphère, la vapeur d'eau, le CO2 et d'autres gaz, il a compris l'existence d'un phénomène qui réchauffe de façon naturelle la surface de la planète Terre. Donc, les bases des sciences du climat ou du bilan énergétique du système Terre datent du début du 19e siècle. dans quasiment deux siècles aujourd'hui. Alors, il y a eu d'autres travaux, évidemment, entre les dates que je vais vous donner ici, mais un autre savant important dans cette histoire des sciences du climat, c'est Arrhenus, qui est connu pour beaucoup de choses, mais pour ça aussi, il a publié en 1896 un papier important qui s'appelle « Sur l'influence de l'acide carbonique dans l'air sur les températures du sol ». Donc, à cette époque-là, fin du 19e, on a compris que la vapeur d'eau et le CO2 étaient les principaux gaz à effet de serre. Et Arrhenus, il développe un modèle très simple de l'effet de serre et il est le premier à calculer la façon dont un changement de concentration du CO2 pourrait affecter la température à la surface du globe. Et donc, il calcule des ordres de grandeur et il montre que pour un doublement de CO2, on aurait un réchauffement de 4 à 5 degrés. C'est des ordres de grandeur qui sont très similaires à ceux qu'on a aujourd'hui avec des modèles beaucoup plus compliqués que celui d'Arrhenus à l'époque. Ce qui est intéressant de noter d'un point de vue historique, c'est que les travaux d'Arrhenus, ils ne se placent pas du tout dans la perspective d'un changement climatique anthropique à l'époque. Le débat est celui de l'explication des périodes glaciaires. Les géologues ont montré que 20 000 ans plus tôt ou quelques dizaines de milliers d'années plus tôt, il y avait des grands glaciers qui couvraient la majeure partie de l'Europe et on essaie d'expliquer ces variations glaciaires et interglaciaires et il y a un débat très fort dans la communauté scientifique entre les partisans du CO2, c'est le CO2 qui explique les variations climatiques et les partisans du Soleil, ceux qui expliquent que c'est des variations de l'irradiance ou de l'insolation solaire ou de sa répartition qui expliquent les variations glaciaires et interglaciaires. C'est intéressant de noter que cette théorie a d'abord été appliquée à des climats du passé et à ces variations glaciaires et interglaciaires. Le deuxième modèle un peu plus complexe, nettement plus tard, on est en 1938, c'est un ingénieur anglais qui s'appelle Calandar, qui n'est pas du tout climatologue au départ, mais qui s'intéresse à cette question des variations du système climatique et donc il développe un modèle un peu plus complexe que celui d'Arenus et il est le premier à faire le lien entre les émissions de CO2 liées à l'activité humaine, l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère et le réchauffement de la planète. Et il peut montrer des ordres de grandeur assez similaires à ceux d'Arenus à l'époque, mais cette question du lien entre l'activité humaine, le réchauffement et le réchauffement, c'est Calandar qui a été parmi les premiers ou le premier à vraiment le mettre en éminence. Alors à l'époque, ce qui est aussi intéressant pour la petite histoire, c'est que pour Calandar, le réchauffement climatique est positif. C'est la possibilité de faire de l'agriculture vers les hautes latitudes, etc. Donc il discute plutôt des effets bénéfiques du changement climatique. Donc il n'est pas du tout dans les impacts négatifs du changement climatique. Voilà, donc là on est 1938. J'ai encore quelques dates et quelques scientifiques marquants, mais ce qui est intéressant de montrer, je crois, ça c'est la courbe de température, la même que celle que je vous ai montrée auparavant, là entre 1850 et 2010, ça c'est une figure du rapport du GIEC de 2013 avec Fourier, Arénus, Calandar. Ce qui est intéressant de noter, c'est que ces questions scientifiques sur le lien entre gaz à effet de serre, changement climatique, apparaissent avant qu'on ait mis en évidence le réchauffement de la planète. Donc la construction de la théorie, la construction de ces liens entre émissions CO2 et réchauffement de la planète, préexiste la détection d'un réchauffement à partir de ces dizaines ou ces milliers aujourd'hui de stations météo qui nous permettent de calculer la température globale moyenne. Alors avant la détection de ce réchauffement qui va arriver assez tard dans l'histoire des sciences du climat, il y a d'abord le travail de Killing dont j'ai déjà parlé, qui installe cette station à Monaloa et qui va commencer à mesurer le CO2, ça c'est les papiers de la fin des années 50. Et donc très rapidement, il montre qu'avec deux ans ou trois ans de données, on voit l'augmentation du CO2. Donc le CO2 augmente et on peut relier cette augmentation aux émissions de CO2 en lien avec la combustion des fuels fossiles. Et ça, c'est un papier de 70. Vous avez dix années de données ici. C'est le CO2 à Monaloa où on voit très bien cette augmentation du CO2. Le cycle saisonnier que vous voyez ici du CO2, c'est un cycle naturel qui est lié aux échanges avec la biosphère continentale. Les plantes continentales qui absorbent du CO2 pendant le printemps et l'été, elles font de la photosynthèse et qui relarquent du CO2. La biosphère continentale relarque du CO2 pendant l'hiver et l'automne. Mais déjà, Killing à l'époque, il y a une phrase dans son papier, si la race humaine survit au cours du XXIe siècle, les peuples qui vivront à cette époque-là auront à faire face à un certain nombre de menaces et de troubles, dont celui du changement climatique qui est amené par une augmentation incontrôlée des niveaux de CO2 dans l'atmosphère. Donc là, on est en 1970, c'est presque il y a 50 ans et bien avant la création du GIEC. Voilà. Un autre point important dans cette histoire des sciences du climat, sur les liens entre CO2 et climat, nous vient des données paléoclimatologiques. J'ai parlé de la paléoclimatologie, des données glaciaires, les géologues au cours du XIXe siècle. Ça, c'est des papiers des années 80, une équipe de Grenoble qui va montrer à partir des forages glaciaires, vous savez, l'analyse des bulles de glace où on peut mesurer la concentration de CO2 et puis on peut estimer la température à partir des isotopes de l'eau dans la glace. Il montre sur les derniers 120 ou 160 000 ans un parallélisme presque parfait entre les valeurs de CO2 et la température estimée à partir des isotopes de l'eau de la glace. Et donc là encore, ça renforce cette idée qu'il y a un lien fort entre CO2 et climat. Alors c'est sur des échelles de temps un peu différentes, avec des processus un peu différents. c'est dur d'appliquer ces relations au climat futur parce que les échelles de temps sont très différentes, mais ça a joué un rôle important dans la communauté scientifique, mais aussi hors de la communauté scientifique pour démontrer ce rôle entre CO2 et climat. Donc là, j'étais dans les observations. Les premiers modèles climatiques, on parle beaucoup de modèles climatiques. La première modélisation avec un modèle du climat, des effets ici d'un doublement de CO2, ça date des années 70. Alors il y a ce papier-là important de Manabi, qui est un scientifique japonais qui travaillait à Princeton, aux Etats-Unis, avec un modèle très simple, quelques niveaux verticaux dans l'atmosphère, une résolution horizontale très simplifiée. Vous voyez, un continent, un océan, juste l'hémisphère nord, pas d'océan, avec un ordinateur qui n'a rien à voir avec ce qu'on utilise aujourd'hui, mais c'est les premières simulations de réchauffement climatique en lien avec une augmentation du CO2. Et les résultats qu'ils trouvent avec ce modèle très simple sont frappants quand on les relie aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qu'on voit dans des modèles beaucoup plus complexes, alors on ne va pas lire tout ça, mais l'amplification polaire, le fait que les pôles se réchauffent plus vite que les moyennes et que les basses latitudes, c'est quelque chose qu'on peut mettre en évidence avec ce type de modèle qu'on est capable d'expliquer et qu'on a toujours dans les modèles aujourd'hui. le refroidissement de la stratosphère, donc de l'atmosphère au-delà de 10 km, c'est quelque chose aussi qu'on observe aujourd'hui et qui était simulé par les modèles des années 70. Et puis l'intensification du cycle hydrologique quand il fait plus chaud, l'évaporation plus importante, plus d'eau dans l'atmosphère, c'est quelque chose déjà simulé à l'époque et qu'on a évidemment toujours dans les modèles climatologiques. Donc vous voyez, là on est à la fin des années 70, on a à la fois les éléments théoriques, on a des résultats de simulation et de projection climatique, on a des observations qui nous montrent que le CO2 a changé et c'est seulement dans les années 80 qu'on commence à avoir une détection du réchauffement de la surface de la planète Terre en mettant ensemble toutes ces données météorologiques. Donc c'est assez drôle de voir comment les sciences se sont développées ou cette science s'est développée avec d'abord la théorie, le CO2, la modélisation, le passé et puis seulement l'augmentation de température avec ce papier de Phil Jones, un anglais, à la fin, au milieu des années 80. Donc là, on est toujours avant la création du GIEC. Je veux parler d'une dernière chose avant la création du GIEC, c'est ce rapport qui est un rapport commandé à l'Académie des sciences aux Etats-Unis qui s'appelle le rapport Charnay. Donc Charnay, c'était un météorologue très bon scientifique américain qui pilotait ce rapport. Ils ont regroupé une quinzaine de scientifiques, la plupart, quasiment tous américains à l'époque et ils ont écrit ce rapport sur le changement climatique qui est un rapport qui préfigure les rapports du GIEC si vous voulez. Et donc déjà à l'époque, en utilisant... Il y avait trois simulations climatiques qui étaient disponibles, deux ou trois simulations. Ils peuvent estimer le réchauffement pour un doublement de CO2 autour de 3 degrés. Vous voyez, dans les mêmes ordres de grandeur que ce qu'Arenus nous disait à la fin du XXe siècle. Ils expliquent qu'ils ne sont pas capables de simuler à l'échelle régionale les effets de ce changement climatique. et ils expliquent qu'il faut absolument évaluer les impacts socio-économiques de ce changement climatique qui sera important parce que le CO2 augmente et le CO2 continuera d'augmenter. Donc la plupart de ce qu'on va trouver dans les rapports du GIEC, c'est déjà dans le rapport de Tcharnay en 1979. Donc il y a quasiment 40 ans. Voilà. Alors je ne sais pas si certains d'entre vous sont tombés sur cet article. C'est un article du New York Times Magazine qui a été publié cet été en août 2018, qui fait une dizaine de pages, qui a été écrit par un journaliste célèbre, et qui raconte la décennie entre 79 et 89. Et vous voyez, ça s'appelle Losing Earth, The Decade We Almost Stop Climate Change, donc la décennie perdue dans notre lutte sur le changement climatique. En 79, il y avait une dynamique assez positive. La communauté scientifique avait réussi à se regrouper, à mettre en avant les résultats scientifiques. Il y avait une écoute attentive, en tout cas du gouvernement américain à l'époque. Les compagnies pétrolières ne s'étaient pas encore mis en ordre de bataille. Et donc il y a eu quelques années, où les choses auraient pu évoluer de façon très différente, dont elles ont évolué finalement. Et c'est ce que raconte cet article. C'est édifiant, je vous le conseille, ça raconte les réunions entre les scientifiques, des représentants du gouvernement, etc. Puis finalement, en 1980, Reagan a été élu, etc. Donc il y a eu un certain nombre d'événements qui ont fait que les choses ont avancé finalement assez peu au cours de cette décennie, malgré tous les éléments qui étaient sur la table à la fin des années 70. Voilà, donc on se retrouve au milieu des années 80, un certain nombre de scientifiques. Donc là, c'est plus international et en particulier un Suédois, Bert Brolin, a beaucoup poussé pour la création du GIEC. Et donc là, cette fois-ci, ce n'est plus les États-Unis seulement, c'est au niveau international. Le GIEC est créé en 1988 par deux institutions des Nations Unies, par l'Organisation Météorologique Mondiale qui est à Genève et le Programme des Nations Unies pour l'environnement. Et donc, comme les autres organes ou organismes des Nations Unies, le GIEC est ouvert à l'ensemble des pays membres des Nations Unies et donc aux 200 à peu près pays du monde. Et donc, souvent on parle des membres du GIEC. On demande aux scientifiques est-ce que vous êtes membre du GIEC ? Non, les membres du GIEC, c'est les pays qui sont membres du GIEC. Les scientifiques, ils peuvent travailler pour le GIEC, qui peuvent contribuer au GIEC, mais ils ne sont jamais membres du GIEC. Les membres du GIEC sont les pays. Et c'est les pays qui se réunissent aux assemblées générales du GIEC et qui décident des étapes de la publication d'un prochain rapport, etc. C'est les pays qui sont membres du GIEC et qui décident de ça. Voilà, alors, dès 1988, le GIEC a pour mandat d'évaluer, sans partie prise et de manière méthodique et objective, l'information disponible en rapport avec la question du changement climatique. Donc, dès le début, le mandat du GIEC, c'est de s'intéresser aux données et à l'information scientifique, donc la physique du climat, si vous voulez, mais aussi aux impacts sur les différents secteurs d'activité, l'agriculture, la santé, etc. Et puis, aux aspects socio-économiques en lien avec les émissions de gaz à effet de serre. Donc, ces trois aspects, ils sont dans le GIEC dès sa création. Voilà. Alors, d'autres points importants. Le GIEC travaille à dégager clairement les éléments qui relèvent d'un consensus de la communauté scientifique. C'est ce que je vais expliquer aussi tout à l'heure. Le GIEC ne développe pas sa propre science. Donc, on ne peut pas parler des recherches du GIEC. Le GIEC ne s'appuie que sur les recherches qui sont publiées dans la littérature. Et d'ailleurs, si vous regardez le rapport du GIEC, chaque affirmation doit être référencée avec une référence dans la littérature. Donc, il n'y a pas de programme de recherche piloté par le GIEC, il n'y a pas de recherche financée par le GIEC, et donc, il n'y a pas de recherche du GIEC. Et donc, si on veut même pousser le bouchon, il n'y a pas de résultat du GIEC. Il y a les résultats présentés par le GIEC qui sont des résultats qui sont construits à partir de ce qu'on trouve dans la littérature scientifique. Et ensuite, il y a cette idée de consensus, et je vais vous expliquer comment sont construits les rapports, avec plusieurs phases de relecture qui permet, en théorie en tout cas, d'atteindre le consensus scientifique. Voilà. Et donc, le dernier point, les rapports du GIEC ne doivent pas préconiser de choix de nature politique. Et la formule qui est dans le mandat du GIEC et qui est constamment reprise, là, c'est qu'il faut être policy relevant, donc il faut que ça soit utile pour les décideurs politiques, mais pas policy prescriptif, ce n'est pas le mandat du GIEC de dire, voilà le scénario qui permet de limiter à 1,5 degré ou à 2 degrés, voilà l'éventail de possibilités, et c'est évidemment politique de décider. Alors, un autre point sur le GIEC, souvent on a l'impression que c'est un énorme organisme, peut-être des centaines de personnes qui travaillent pour le GIEC. En fait, c'est une toute petite structure, donc ce n'est pas un organisme de recherche, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est un lieu d'expertise. Il y a plusieurs organes, une assemblée générale qui se réunit une fois par an, chaque pays dispose d'une voie. En France, c'est une structure qui s'appelle le point focal du GIEC, qui est situé à l'Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique. Ça, c'est une structure dans le ministère de la Transition écologique et solidaire, qui s'occupe du lien de courroie de transmission entre le gouvernement français et le GIEC. Alors, le GIEC, il y a un bureau, un organe exécutif composé de scientifiques qui sont élus par l'Assemblée générale. Donc, les pays élisent des scientifiques, le président du GIEC, un certain nombre de scientifiques qui sont représentés dans le bureau du GIEC et qui vont se voir régulièrement pour organiser l'expertise et donc les rapports du GIEC. Il y a un secrétariat à Genève qui est hébergé par l'Organisation de la Météo Mondiale et ça, c'est seulement une dizaine, une quinzaine de personnes. Et donc, le budget du GIEC, c'est tout petit, c'est quelques millions d'euros par an, dont 200 kg euros, je crois, financés par la France. Alors, comment ça peut fonctionner avec une si petite structure ? En fait, c'est que le GIEC s'appuie sur les scientifiques qui eux-mêmes sont rémunérés par leur gouvernement, travaillent au CNRS, à l'école normale, dans les universités, dans d'autres institutions académiques et qui vont travailler une partie de leur temps pendant un certain nombre d'années pour le GIEC. Alors, de façon bénévole, ce n'est pas tout à fait vrai parce qu'ils sont financés par leur pays. Mais pour le GIEC, c'est des contributions bénévoles. C'est les pays qui vont financer les scientifiques pour qu'ils participent aux travaux du GIEC et en particulier à la rédaction des rapports. Voilà. Alors, je reviens sur le fonctionnement du GIEC. Depuis le début, j'ai expliqué ça. Le GIEC est organisé en groupe de travail et il y a trois groupes principaux. Il n'y a que trois groupes, d'ailleurs. C'est les trois aspects principaux. Un aspect qui concerne la physique du climat, c'est le groupe 1. Alors, ça devrait être le groupe 2, ici. Un aspect qui... Un groupe de travail qui concerne les impacts du changement climatique, les impacts, la vulnérabilité, l'adaptation au changement climatique, c'est le groupe 2. Et puis, il y a le groupe 3 qui s'intéresse aux aspects socio-économiques et donc à l'atténuation du changement climatique. En anglais, on dit mitigation of climate change. Et les noms que vous avez ici, ce sont les présidents, ou en anglais, les chairs et co-chairs, les différents groupes de travail. Ils ont été élus il y a quelques années, en 2014, je crois. Ils ont un mandat de 7-8 ans jusqu'à la parution du prochain rapport d'évaluation qui aura lieu en 2021-2022. Et donc, ils organisent le fonctionnement des groupes pour un certain nombre d'années. Et donc, c'est l'Assemblée générale qui a élu ces scientifiques-là qui vont travailler pour le GIEC pendant un certain nombre d'années. Donc, vous voyez, pour le groupe 1, vous reconnaissez peut-être Valérie Masson-Delmotte qu'on entend souvent et qui est une climatologue, une paléoclimatologue d'ailleurs, célèbre, et qui donc travaille pour le groupe 1 depuis quelques années et jusqu'en 2021-2022. Et donc, le gouvernement français, quand elle a été nominée pour participer à l'élection du président du groupe 1, le gouvernement français s'est engagée à financer une équipe de travail autour d'elle. Donc, autour d'elle, elle travaille sur le plateau de Saclay. Elle a une équipe d'une dizaine de personnes qui organisent les travaux du groupe 1 au cours de cette mandature qui va durer 6, 7 ou 8 ans. Et donc, de façon traditionnelle, les différents groupes de travail sont toujours présidés par deux personnes. Et donc, depuis les années 80, un scientifique plutôt du monde des pays occidentaux ou du monde développé, puis les pays émergents ou les pays en voie de développement, toujours un deuxième membre. Donc, ici, il y a Valérie Masson-Delmotte qui est française, Zai qui est chinois, Hans Soto-Portner qui est allemand, Deborah Roberts qui est sud-africaine, Shukla qui est indien et Jimski qui est un anglais. Et donc, les différents pays se partagent la présidence de ces différents groupes de travail. Voilà. Le président du GIEC, j'ai oublié de le mentionner, c'est un économiste sud-coréen depuis le début de ce mandala. Voilà. Et donc, la principale activité du GIEC, je l'ai dit, ce n'est pas de faire de la recherche, ce n'est pas de financer de la recherche, ce n'est pas d'évaluer de la recherche, c'est d'écrire des rapports d'évaluation et des rapports spéciaux. Je vais revenir sur cette distinction entre rapport d'évaluation et rapport spécial. Donc, sur le site du ministère, là, vous trouverez l'histoire du GIEC avec le premier rapport d'évaluation qui date de 1990, le deuxième rapport d'évaluation qui date de 1995, c'est celui que j'ai lu quand j'étais étudiant ici, troisième rapport, quatrième rapport, un rapport spécial sur les énergies renouvelables publié en 2011, le cinquième rapport dont je vais parler un peu tout à l'heure, publié en 2013-2014, l'élection du nouveau bureau dont je viens de parler avec Valérie Masson-Delmotte. Alors, ça, c'est le GIEC. J'ai essayé de donner quelques principes sur son fonctionnement. Je vais revenir sur la fabrication des rapports, mais avant de faire ça, un petit point sur le lien entre le GIEC, ses rapports d'évaluation et puis les COP. Les COP, vous en avez évidemment tous entendu parler, en particulier de la COP 15 qui a eu lieu à Paris, la COP 21, pardon, qui a eu lieu à Paris en 2015, on s'y retrouve. Alors, c'est quoi les COP ? C'est les conférences des partis, Conference of the Parties en anglais. Donc, des partis à quoi ? Des partis à une convention cadre des Nations Unies. Donc, en plus du GIEC, et en parallèle du GIEC, il y a une convention cadre des Nations Unies qui s'occupe du changement climatique et qui s'appelle en français la CNUC, Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. En anglais, c'est UNFCCC, vous le voyez. Et donc, cette convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, c'est l'arène politique. où on discute de mise en place de politique au niveau international. Donc, la COP 21 à Paris, c'était une rencontre, c'est la rencontre annuelle, donc les COP, c'est tous les ans, de cette convention cadre. Donc, chaque membre de la convention cadre, c'est les pays, envoie des représentants qui discutent d'un accord sur le climat. Donc, ça, c'est la partie politique. Le GIEC, c'est, si vous voulez, la courroie de transmission entre la science et le politique. C'est ce qui permet de faire un résumé de ce qu'on trouve dans la littérature scientifique à destination des politiques. Voilà, donc, COP 21, ça veut dire que c'est la 21e COP. La première, c'est 1995. Vous connaissez la troisième, en 1997, c'est celle qui a amené l'accord de Kyoto, le protocole de Kyoto. Vous connaissez peut-être la 15e, en 2009, c'est Copenhague, avec l'objectif des deux degrés, mais un échec sur le plan d'un accord plus contraignant, ou en tout cas, plus important. Voilà, donc, la prochaine COP, elle a lieu dans quelques semaines en Pologne. Et donc, ces COP voyagent de pays en pays en fonction de ce que les pays sont capables d'offrir pour accueillir ces COP. Et donc, les scientifiques, ils ne sont pas directement impliqués. De temps en temps, il y a des scientifiques qui sont dans les délégations des pays. Il y a souvent, autour des COP, beaucoup de vulgarisation et beaucoup de discussions autour du climat. Donc, souvent, les scientifiques sont invités pour faire des conférences ou parler du climat. Mais les COP, ce sont vraiment des discussions entre politiques, entre diplomates, pour discuter d'un accord ou pour discuter de l'application d'un accord au cours de différentes années. Voilà, donc ici, vous avez les différents rapports du GIEC. Le premier, donc FAR, c'est First Assessment Report. Donc, c'est le premier, on utilise des acronymes comme partout. Là, c'est le Second Assessment Report. Donc, vous avez les années de publication. Ça, c'est le cinquième. Assessment Report, numéro 5, en 2013-2014. Et ça, c'est pour vous montrer qu'il y a un lien entre ces rapports du GIEC et puis les éléments que ces rapports ont permis de transmettre aux décideurs, aux diplomates qui vont discuter pendant les COP. Donc, le rapport du GIEC de 2013-2014, il a été important pour la COP 21 et l'accord de Paris. Il avait été pensé pour que ça soit quelques mois avant la COP de Paris. De la même façon, le deuxième rapport du GIEC, en 1995, c'était deux ans ou un an et demi avant le protocole de Kyoto, avant la COP 3 et le protocole de Kyoto. Donc, vous voyez un peu la façon dont s'articulent les rapports du GIEC et les discussions qui ont lieu pendant les COP dans le cadre de cette convention qu'il y a. Alors, comment ça marche, les rapports ? Comment ils sont rédigés ? Alors, je prends l'exemple du cinquième rapport d'évaluation. Donc, c'est celui auquel j'ai participé, mais vous allez voir, il y a beaucoup d'auteurs. Donc, quand on dit auteurs du GIEC, on est très nombreux, donc on a chacun une petite contribution. Donc, c'est gros, le rapport du GIEC. C'est trois rapports parce qu'il y a trois working groups et les trois working groups travaillent de façon un peu parallèle et indépendante. Et chaque rapport fait à peu près 1500 pages. Donc, c'est des gros rapports. Alors, ça paraît énorme. Il y a évidemment l'évaluation d'un très gros corpus scientifique dans la littérature. Ça aborde beaucoup de sujets différents. Ce qu'il faut savoir, c'est que chacun des rapports est résumé et ensuite, les trois résumés sont regroupés dans un seul résumé pour les décideurs qui s'appelle Summary for Policymakers et donc qui est très court. Donc, il y a trois fois 1500 pages. Vous avez à la fin 31 pages et 14 figures. C'est vraiment la substantifique moelle de ce qu'on trouve dans les rapports. mais chaque figure, chaque affirmation dans le résumé est appuyée par ce que vous trouvez dans le rapport volumineux de chacun des groupes. OK ? Et donc, voilà 830 auteurs, rédacteurs, donc à peu près 250 par groupe et il y a beaucoup de, plusieurs milliers d'experts, de relecteurs qui vont lire, commenter les différentes phases du rapport, les différentes versions du rapport au cours des années. C'est pour ça que ça prend longtemps d'écrire le rapport du GIEC. C'est parce que c'est un boulot énorme, parce qu'il y a beaucoup d'articles, mais aussi parce qu'il y a beaucoup de phases de lecture, relecture. Alors, comment ça se passe ? Voilà un petit résumé. Ça, c'est pour le dernier rapport, mais ça s'appliquera au prochain rapport. Alors, au démarrage, vous trouvez l'Assemblée générale du GIEC et donc vous trouvez des représentants des pays. Donc, le démarrage, il y a effectivement une poussée politique pour décider des grandes lignes ou des grandes questions qui seront abordées dans le rapport du GIEC. Donc là, les pays peuvent dire j'aimerais que dans le prochain rapport du GIEC, la question de la géo-ingénierie soit abordée. Et donc, le GIEC a pour mandat dans son rapport d'aborder ce type de questions. Donc, il y a effectivement une poussée politique au départ sur les thématiques qui doivent être traitées par les experts qui vont rédiger le rapport. Ça, c'est ce que j'appelle scoping ici, puis l'approbation des différents chapitres et des questions qui sont posées dans les différents chapitres. Alors, ensuite, il y a un processus de nomination des auteurs. Donc ça, c'est les pays qui nominent les auteurs. Donc en général, en France, par exemple, le gouvernement français ou le point focal du GIEC dont je parlais envoie un mail à l'ensemble des laboratoires où on fait de la climatologie en disant qui veut être candidat pour la rédaction du prochain rapport du GIEC. Les scientifiques répondent, souvent beaucoup, et les Français, en fait, ils nominent tous les scientifiques ou quasiment tous les scientifiques qui ont répondu. Et ensuite, c'est le bureau du GIEC qui va décider en interne de la sélection des auteurs pour les chapitres, en respectant des équilibres sur les expertises, évidemment, au premier ordre, mais aussi sur l'âge des auteurs. C'est important qu'il y ait des nouveaux auteurs à chaque rapport, sur le genre des auteurs et sur la répartition des auteurs en fonction des pays et des régions du monde. Et donc, c'est comme ça que les équipes d'auteurs sont constituées par le bureau du GIEC. Et ensuite, les auteurs vont travailler pendant trois ou quatre ans. Ils vont rédiger une première version avec une phase de lecture aux lectures, une deuxième version, phase de lecture aux lectures, puis une troisième version. Et donc, toute la communauté scientifique a le loisir de commenter ces différents rapports et de faire un certain nombre de recommandations, de critiques, etc. Et tout ce processus est transparent. Quand le rapport est publié à la fin, tout est en ligne, les critiques, les commentaires, les reviews et les réponses aux reviews. Donc, le mandat des auteurs, c'est aussi de répondre à chacune des critiques faites par chacun des experts. C'est aussi pour ça que c'est un boulot énorme. Je ne sais pas si je ne mentionne pas là le nombre de commentaires. Moi, j'ai travaillé pour un chapitre sur le cycle du carbone dans le précédent rapport. On était une dizaine d'auteurs et on avait plusieurs milliers de commentaires à traiter au cours de ces différentes phases. Donc, il y a la phase écriture, puis il y a la phase correction, réponse aux commentaires, etc. Voilà. Alors, la dernière phase dont on entend souvent parler, c'est l'adoption du résumé par l'Assemblée plénière du GIEC. Tout à la fin, il y a encore une phase politique. Le résumé de 30 pages, écrit par les scientifiques, compilé par les scientifiques, il est amené devant une représentation des différents membres du GIEC, donc des représentants des différents pays, pour une adoption, a priori, par consensus. donc chaque phrase dans le résumé du rapport du GIEC, donc dans ces 30 pages, doit être adoptée par les membres du GIEC. Alors, c'est un peu bizarre, c'est un rapport écrit par les scientifiques, revue corrigée par les scientifiques. Pourquoi est-ce qu'il y a cette dernière phase politique ? L'idée, c'est qu'une fois que le processus est terminé et que les pays ont adopté le rapport par consensus, il n'y a plus de discussion scientifique pendant les COP. tous les pays ont adopté le même rapport, donc il y a un intérêt assez fort à ce que les pays signent le rapport du GIEC. Et donc, il y a ces réunions un peu spéciales, moi je n'ai pas participé à la dernière du rapport 1.5, mais Valérie Masson-Belmotte y était évidemment en tant que présidente du groupe 1, il y a des choses qui ont été parues dans la presse aussi et qui racontent comment les pays essaient de se battre en fonction de leurs intérêts propres pour réduire la portée d'une phrase et les scientifiques se défendent sur la scène en disant « Non, la science dit ça, je ne peux pas dire autrement... » Et donc, en général, ça se passe bien. La plupart du temps, les scientifiques disent que le résumé a été amélioré et plus clair, mais de temps en temps, il y a des choses un peu dures. Et il semble-t-il que dans l'adoption du rapport 1.5, la position de l'Arabie Saoudite, par exemple, était assez franche, comme vous pouvez l'imaginer, et il y a eu des discussions compliquées jusqu'à la dernière nuit d'adoption du rapport. Ça a été raconté aussi dans la presse, le fait que ça a été compliqué jusqu'à la fin sur certaines de ses conclusions, et l'arme qui permet d'obtenir le consensus, c'est que s'il n'y a pas consensus, sur une des phrases, il peut y avoir une note de bas de page qui dit « ce pays n'est pas d'accord avec le consensus ». Et les pays, en général, veulent éviter qu'il y ait une note de bas de page qui mentionne qu'ils ne sont pas d'accord avec le consensus. Donc voilà, il s'agit, si j'ai bien compris, de jouer l'arme au bon moment pour que ça se passe bien. Mais il y a tout un jeu géopolitique intéressant. Ceux qui suivent le cours organisé par le CRES sur les négociations climatiques, vous discuterez de tout ça, j'imagine, aussi au cours de cette formation. Voilà, vous voyez que le nombre d'articles qui sont publiés dans la littérature avec les mots-clés « changement climatique » là depuis les années 70, c'est en croissance exponentielle, presque comme le CO2. Là, il y a plus de 20 000 par an. Donc vous imaginez qu'à chaque version du rapport, la quantité de papier qu'il faut avoir lu, ça devient vite compliqué. Voilà, peut-être, j'avais prévu de revenir sur quelques-unes des conclusions du cinquième rapport. Je vais sauter ça, peut-être, parce que c'est des choses que vous connaissez. Mais je vais vous le dire en deux mots. Ce qu'il y avait dans le cinquième rapport encore, et je vais le contraster avec ce qu'il y a dans le rapport spécial 1.5, ce qu'il y avait dans le cinquième rapport, il y avait encore beaucoup d'éléments sur la question du lien entre changement climatique et activité humaine. On a l'impression que les climatologues continuent à dire « oui, mais oui, il y a le lien depuis le premier rapport, il y a cette phrase-là, alors à chaque fois, il y a de plus en plus d'éléments, mais il y avait encore beaucoup de choses sur ce lien. » Je dois avouer que j'ai travaillé dans le chapitre « cycle du carbone » et même dans ce chapitre-là, on passe une page à dire pourquoi l'augmentation du CO2 est liée à la combustion des fuels fossiles, alors que c'est évident au premier ordre pour tous les scientifiques qui travaillent sur le domaine et même la plupart des gens. Donc il y avait encore beaucoup d'éléments sur le lien entre changement climatique et activité humaine. Il y avait beaucoup d'éléments sur des scénarios très contrastés. Je vous les montre ici. Un scénario dit le scénario bas qui permet la limitation du réchauffement climatique à 2 degrés et puis le scénario haut qui est le scénario où le CO2 continue à augmenter comme il a augmenté au cours des dernières décennies avec un réchauffement très important à la fin du XXIe siècle. Vous voyez, ça se réchauffe de plus de 4 degrés en moyenne globale alors que dans le scénario bleu, on limite le réchauffement à à peu près 2 degrés. Donc ça, c'était les deux scénarios extrêmes que les scientifiques du GIEC, enfin que les scientifiques climatologues ont évaluées au cours des dernières années et qui ont été reprises dans le cinquième rapport du GIEC. Donc vous trouverez, ça c'est les grandes lignes du rapport numéro 5, donc Paris en 2013-2014. Et voilà, ça c'est ce que je vous racontais sur le lien entre changement climatique et activité humaine. Voilà, peut-être cette figure qui était pour beaucoup la figure la plus importante du rapport Paris en 2013-2014, qui était une nouveauté dans ce rapport-là. C'est une figure qui relie les émissions cumulées de CO2. Donc vous intégrez dans le temps les émissions de CO2 depuis 1850. Donc là, vous avez des milliards de tonnes de carbone. En point noir, c'est les années 2000, donc on a émis de l'ordre de 500 milliards de tonnes de carbone depuis les débuts de l'ère industrielle. Et ici, vous avez les anomalies de température par rapport au début de l'ère industrielle. En noir, c'est donc les observations. On émet de plus en plus de carbone, enfin surtout, les émissions se cumulent dans le temps là, et puis on en émet de plus en plus. Et ça se réchauffe d'à peu près aujourd'hui un degré pour un peu plus de 500 milliards de tonnes de carbone qui ont été émises. Et en couleur, ici, vous avez des scénarios de changement climatique de différentes intensités. Et donc ces scénarios, ils sont caractérisés par des émissions cumulées qui augmentent dans le temps. Là, sauf si on fait des émissions négatives, on ne peut pas revenir en arrière. Donc des émissions cumulées qui augmentent dans le temps et puis le réchauffement. Et ce que montrent ces émissions, c'est malgré la complexité du système, les non-linéarités, c'est qu'on a une relation quasi linéaire entre ces émissions cumulées et l'augmentation de température en surface. Donc ça, ça veut dire deux choses. Ça veut dire que quelle que soit, en tout cas pour cette grandeur-là, quelle que soit la vitesse à laquelle vous émettez le CO2, ce n'est pas très important. Ce qui compte, c'est la quantité totale que vous émettez. Ça, ça veut aussi dire que si vous voulez limiter le réchauffement à 2 degrés par exemple, vous avez un budget carbone que vous avez le droit d'émettre et que vous ne pouvez pas dépasser sans risquer de vous retrouver au-delà de 2 degrés. Si vous fixez 2 degrés, j'ai émis, je crois que c'est aujourd'hui, parce que là, c'était 2000, on est en 2018, on est plutôt autour de 650. On a émis, on a un budget d'un peu moins 1000 milliards de tonnes de carbone. On en a émis à peu près les 2 tiers aujourd'hui. Donc c'est une façon de lire ce budget qui est intéressante et ça, c'est une figure qui date du dernier rapport du GIEC. Donc ça montre aussi le défi. On a émis les 2 tiers du budget si on veut être capable de limiter le réchauffement à 2 degrés. Donc voilà, ça, c'est le cinquième rapport du GIEC et donc c'est déjà il y a à peu près 4 ans et c'est une des figures importantes de ce rapport-là. Ce que je veux faire maintenant, c'est vous parler du rapport spécial 1.5. Alors qu'est-ce qui s'est passé après la COP 21 et l'accord de Paris ? Le GIEC est reparti pour une nouvelle phase avec un rapport d'évaluation, donc le sixième rapport qui est prévu pour 2021-2022 avec encore une fois les 3 groupes qui chacun vont rédiger leur rapport. Mais ce que les gouvernements ont demandé au GIEC, c'est entre ces deux phases, c'est d'écrire trois rapports spéciaux, un sur l'océan et la cryosphère, un sur les surfaces continentales, ils vont paraître en 2019, donc il y a déjà des équipes de chercheurs, de rédacteurs qui travaillent sur ces rapports spéciaux et puis un troisième rapport spécial sur le réchauffement à 1.5 degré, c'est celui-là qui a été adopté il y a à peu près 10 jours. D'accord ? Donc il y a eu pendant 2 ans, le temps a été compressé, une équipe d'à peu près 70-80 chercheurs qui ont travaillé sur ce rapport spécial 1.5. Alors pourquoi ce rapport 1.5 ? C'est une commande politique. C'est parce que dans l'accord de Paris, il y avait l'objectif de 2 degrés et puis il y avait une deuxième phrase qui disait « et si possible, il faut limiter le réchauffement à 1.5 degré ». Pourquoi ? Parce qu'un certain nombre de pays, en particulier les petites îles du Pacifique, avaient insisté pour que ce deuxième objectif encore plus ambitieux soit dans l'accord de Paris. Et donc il n'y avait rien dans la littérature ou à peu près rien qui expliquait les différences entre 1.5 et 2 degrés et donc les gouvernements ont demandé au GIEC de faire l'évaluation de ce qu'il y allait y avoir dans la littérature sur cette différence entre 1.5 et 2 degrés. L'évaluation aussi de ce que ça voulait dire de limiter la température à 1.5 degré. Donc il y a eu un certain nombre d'articles dans la littérature en quelques mois, quelques années sur cette question du 1.5 et le rapport du GIEC dont je vais vous parler maintenant, il se base sur cette littérature assez récente sur le 1.5 degré. Donc c'est quelque chose qui a été fait relativement rapidement, qui n'a pas la même ampleur que les rapports d'évaluation qui sont parus en 2013-2014 ou qui vont paraître en 2021-2022, mais il traite d'une question intéressante qui est celle du 1.5 degré, mais c'est une commande politique. Ce qui est intéressant dans ce rapport, il y a plusieurs éléments, mais peut-être un élément intéressant, c'est que les trois groupes ont travaillé ensemble. Donc sur ces 80 auteurs dont je parlais, il y a eu des experts du groupe 1, donc des climatologues, spécialistes des événements extrêmes, des précipitations, du cycle du carbone, des experts du groupe 2, spécialistes des impacts sur les écosystèmes marins, l'agriculture, la santé, et des experts du groupe 3, des économistes qui sont spécialistes des méthodes d'atténuation, de l'énergie, des méthodes de capture du CO2, etc. Et donc on trouve dans un rapport qui est relativement court des éléments qui concernent l'ensemble des aspects ou la quasi-totalité des aspects auxquels on pense quand on parle de changement climatique. Voilà, alors, peut-être juste quelques points sur ce rapport. Donc les questions, c'était les impacts à 1.5 degré de réchauffement, surtout par rapport à 2 degrés ou au-delà. Quel est l'intérêt de limiter à 1.5 ? Est-ce qu'on voit des vraies différences ou pas ? Ou est-ce qu'on est dans le bruit climatique, en gros ? Quelles sont les trajectoires d'émissions compatibles avec le 1.5 ? Ça, c'était pas connu au moment de l'accord de Paris. Un focus sur les émissions négatives, je reviendrai là-dessus rapidement. Et puis, il y avait une chose nouvelle aussi qui était la compatibilité de ces méthodes d'atténuation avec les autres objectifs du développement durable. Vous savez que depuis, les Nations Unies ont promulgué ces objectifs du développement durable, les ODD en français ou SDG en anglais. Et donc, il y a une partie aussi sur la compatibilité des méthodes d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre avec les autres objectifs du développement durable. Alors, je vous montre un certain nombre de résultats du dernier rapport et puis, je m'arrêterai pour qu'on puisse quand même discuter un peu. Ça, c'est une figure du résumé du dernier rapport. Donc, le dernier rapport réaffirme il y a quelques années de plus. Donc, depuis l'époque pré-industrielle, les activités humaines ont induit un réchauffement global de 1 degré et les impacts de ce réchauffement sur les écosystèmes, sur les êtres humains sont déjà détectables. Donc, on détecte le réchauffement, on peut l'attribuer à l'activité humaine, on détecte aussi des modifications des écosystèmes et du fonctionnement de certains aspects des sociétés humaines qui sont liés au changement climatique. Donc, il y a ça dans le rapport du GIEC. Ce que dit le récent rapport du GIEC aussi, c'est qu'au rythme actuel, de réchauffement actuel, si on continue avec le même rythme, on atteint les 1,5 degrés. Ah oui, je ne l'ai pas dit ça. 1,5 degrés ou 2 degrés, c'est par rapport au pré-industriel, ce n'est pas en plus par rapport à aujourd'hui. Donc, on a déjà réchauffé d'un degré et donc, quand on parle de 1,5, c'est un demi-degré de plus par rapport au degré. Voilà, au niveau de réchauffement actuel, on atteindrait 1,5 degré entre 2030 et 2050. Donc, ça, ça permet aussi de réaffirmer l'urgence de l'action pour cet objectif des 1,5 degrés. Alors, ce que dit aussi le rapport du GIEC, c'est que les émissions passées ne nous condamnent pas à un monde d'ici 2100 à plus de 1,5 degrés. Il y avait cette question aussi à cause de l'inertie du système climatique. On peut imaginer que les émissions passées, même si on arrêtait les émissions aujourd'hui, ça continuerait à se réchauffer légèrement. Donc, ça, c'est des simulations qui ont été faites. C'est le cas, mais ça ne va pas au-delà d'1,5 degrés. Donc, les émissions passées ne nous condamnent pas à plus de 1,5 degrés. D'accord ? Alors, ça, c'est une figure un peu compliquée où il y a plein de choses, mais l'idée, c'était de regarder les impacts à 2 degrés de réchauffement ou à 1,5 degrés de réchauffement. Et ce que montre le rapport du GIEC, et ça a étonné un certain nombre de scientifiques, c'est qu'effectivement, sur certains aspects, il y a des vraies différences entre limiter le réchauffement à 1,5 et limiter le réchauffement à 2 degrés. Donc, il y a un intérêt en termes d'impact à limiter le réchauffement à 1,5, en particulier sur certains événements extrêmes autour de la Méditerranée, dans d'autres régions aussi, mais en particulier autour de la Méditerranée. Il a été montré que si on limite le réchauffement à 1,5 degrés, on limite le nombre et l'intensité des canicules et puis l'intensité des épisodes précipitants intenses tels que ceux qu'on a vécu il n'y a pas si longtemps, l'intensité, les fréquences de sécheresse également. Sur le niveau des mers, il y a beaucoup d'incertitudes, mais il y a aussi des différences entre 1,5 degrés et 2 degrés. Il y a une autre chose un peu incertaine, et donc il y a une phrase un peu ambiguë dans le rapport du GIEC, c'est le fait qu'on sait qu'il y a des réponses très non linéaires, des calottes polaires, vous le savez, au réchauffement, et on sait qu'il y a l'existence de seuils, et si on dépasse un certain seuil, une partie de l'Antarctique pourrait être instable, et donc le changement du niveau des mers pourrait être beaucoup plus important que celui qu'on prévoit si cette partie-là reste en place de la calotte antarctique. On ne sait pas où est le seuil, exactement, mais évidemment, il y a plus de probabilités que le seuil soit au-delà d'1.5 qu'au-delà de 2 degrés. Bon, ça c'est assez évident, mais évidemment, la probabilité de dépasser le seuil si vous restez à 1.5 est plus faible que si vous allez jusqu'à 2 degrés. Et il y a aussi des résultats sur la banquise, sur les coraux, sur l'agriculture. J'ai un ou deux transparents là-dessus à la fin. Et donc là, vous voyez les impacts sur ces diagrammes ici qui sont nuls, très importants, et vous avez quelques-unes ou quelques-uns des secteurs, des écosystèmes qui sont fortement impactés par le changement climatique, en particulier les coraux d'eau chaude, les pêches aux latitudes basses, les inondations ici, les écosystèmes terrestres, etc. Donc le GIEC fait le tour de ces différents secteurs d'activité et essaie de déterminer l'impact relatif d'un réchauffement à 1.5 et 2 degrés. Alors, ça veut dire quoi limiter le réchauffement à 1.5 ? C'est là que c'est compliqué. Là, on ne voit pas très bien sur les couleurs grises. Ici, c'est 2010, on va jusqu'en 2100. Et en ordonnée ici, j'ai les émissions de CO2 en gigatonnes de CO2. Les émissions actuelles, on est autour de, j'ai dit, 10 milliards de tonnes de carbone. Là, on compte en CO2, donc on compte aussi l'oxygène du CO2. On est à 40 milliards de tonnes de CO2. Pour répondre à l'objectif 1.5 degré, il faut que les émissions piquent très rapidement. 2020 diminue fortement, moins 45 % en 2030, atteigne 0 en 2050. Donc, un monde neutre en termes d'émissions carbone et pour certains de ces scénarios, des émissions négatives après 2050. Donc, je reviendrai sur ces émissions négatives. Vous voyez le défi, c'est réaffirme encore plus que le précédent rapport cette urgence absolue. sur le fait d'inverser la courbe des émissions. Donc, les émissions, je ne sais pas si vous savez, ça a augmenté très fortement dans les années 2000-2010. En 2014-15-16, il y a eu un plateau. Pendant 2-3 ans, ça n'a quasiment pas augmenté. Puis en 2017, ça a réaugmenté de 2 % à l'échelle mondiale et 3 % ou entre 2 et 3 % à l'échelle mondiale et en France. Donc, on n'est pas encore au pic des émissions. Et donc, vous voyez que pour accompagner cette transition, on a besoin d'un pic d'émissions relativement tôt, mais d'ici 2000, autour de 2020. Plus vous attendez, plus il faut diminuer rapidement et plus vous aurez besoin d'émissions négatives dans la deuxième moitié du siècle. Vu que ce qui compte, c'est le budget total de CO2 que vous avez émis. Donc, si vous dépassez, il faut des émissions négatives plus tard. Voilà. Donc, le rapport du GIEC, ils étudient un certain nombre de scénarios, quatre principaux scénarios ici. Celui où on réagit vite. Alors, ils expliquent tout ça. Donc, c'est des modèles socio-économiques derrière la fabrication de ces scénarios. Donc, il y a un certain nombre de... pour réduire les émissions, il y a un certain nombre de mesures sur des, je ne sais pas, changements alimentaires, économie d'énergie, électrification, etc., etc. Abandon des fossil fuels. Et puis ça, c'est un scénario où on réagit plus tard et vous avez besoin, dans la deuxième partie du siècle, d'un fort recours au CCS. Donc, ça, encore des acronymes, ça veut dire Carbon Capture and Storage. Et encore plus compliqué, BEX, Bio Energy and Carbon Capture and Storage. Ça, c'est une des méthodes. Alors, il y a quelques expériences aujourd'hui. La technologie semble être peut-être prête, en tout cas, pas déployée vraiment. Mais c'est des technologies qui permettent de capter du CO2 de l'atmosphère. Et donc, c'est des technologies qui permettent ces émissions négatives dont je parlais. Donc, vous voyez que pour la plupart de ces scénarios, on a besoin de mettre en place ce type de méthode. C'est des méthodes qui marchent comment ? Voilà, c'est vous planter, alors pas vraiment des forêts, peut-être de la canne à sucre ou d'autres types de cultures. Vous les brûlez, vous récupérez le CO2 que vous allez enfuir dans des réservoirs géologiques. Et donc, vous avez fabriqué de l'énergie en pompant du CO2 de l'atmosphère. Donc ça, c'est une technique d'émissions négatives. Et dans les modèles socio-économiques dont je parlais, vous avez beaucoup de ces émissions négatives sur des grandes surfaces pour être capable de rester en dessous de 1,5 degré. De rester en dessous de 2 degrés, même, ces techniques sont employées. Voilà. Le dernier point, c'est qu'il y a aussi cette partie, alors je ne vais pas commenter cette figure-là, mais il y a cette analyse des effets de ces méthodes-là. Parce que sur les méthodes BEX, par exemple, on peut se poser la question de la compatibilité de ce type de méthode avec nourrir 9 milliards d'habitants ou maintenir la biodiversité, etc. Donc, il y a des éléments dans le rapport sur ces questions-là. Je vais m'arrêter. Il y avait deux points dont j'aurais pu parler si j'avais eu plus de temps, qui sont des points en lien avec ce rapport à 1,5. Parce que pourquoi les petites îles du Pacifique, en particulier, ont poussé pour le rapport 1,5 ? En raison du niveau des mers, parce que quand vous êtes très peu au-dessus du niveau des mers, même 10 cm ou 20 cm, ça peut être très important en termes d'impact sur votre territoire. Et puis, la deuxième question, c'est celle des coraux et des récifs coralliens qui sont importants dans beaucoup de ces pays. Il y a beaucoup de résultats qui montrent que ces écosystèmes sont très sensibles au réchauffement, avec les épisodes alignaux dont j'ai parlé, mais aussi à l'acidification de l'océan. Donc, il y a un certain nombre de résultats en lien avec les coraux, en lien avec le niveau des mers qui ont poussé ces pays à demander ce rapport à 1,5. Et donc, il y a des éléments dans le rapport sur ces parties scientifiques. Ça, c'est des photos de récifs coralliens après un événement de blanchissement, donc quand les températures dépassent un certain nombre de degrés, ou en lien avec l'acidification de l'océan. Vous savez, l'océan absorbe du CO2, ça acidifie l'océan et ça a un impact sur tous les organismes calcaires, dont les coraux tropicaux. Voilà, je vais passer ça. Et ce que je vous propose, ça, c'est sur le niveau des mers, peut-être juste cette figure-là. Il y a beaucoup de questions sur la physique de la calotte polaire, en particulier de la calotte antarctique. Il y a eu plusieurs papiers ces dernières années, les gens ne sont pas d'accord. Ça discute encore sur certains mécanismes qui pourraient induire des comportements très non linéaires de la calotte glaciaire. Et parmi ces mécanismes, il y a un mécanisme qui est lié à l'instabilité des falaises glaciaires. Si vous fondez... Donc ça, c'est la calotte glaciaire qui repose sur le socle, ici. Et puis il y a une partie qui repose sur l'eau. Et donc ces ice shelves, ils sont fondus par en dessous, par l'océan qui se réchauffe. Et donc si vous perdez les ice shelves qui peuvent se détacher, il y a eu quelques épisodes de détachement de ces ice shelves, vous allez avoir une falaises glaciaire qui est potentiellement instable. Et donc ça va déclencher ces épisodes d'instabilité et donc un retrait important de la calotte glaciaire. Puis il y a d'autres mécanismes qui sont liés à ce recul de la ligne d'échoage, l'endroit où la calotte est posée sur le socle. De la même façon, si vous fondez cette partie-là, ça peut finir par reculer et c'est aussi des processus assez non linéaires. Donc il y a beaucoup de questions sur la physique de la calotte glaciaire en lien avec les instabilités ou les non-linéarités de la réponse du niveau des mers. Voilà. Donc je termine avec trois phrases. Ce qui a, je pense, d'important dans le rapport 1.5 et ça me paraît être très positif. On a, nous, climatologues, et je pense, les politiques aussi, beaucoup communiquer sur l'objectif 2 degrés. 2 degrés, 2 degrés, ou 1.5 degrés, 1.5 degrés. Et ça donne l'idée, même si c'est jamais dit, qu'il se passe quelque chose après 2 degrés et que si, entre guillemets, on rate 2 degrés, c'est fini. Ce n'est plus la peine, on peut continuer à émettre. On a raté l'objectif 2 degrés. Ce qui est réaffirmé dans le rapport, c'est que, et Valérie Masson-Delmotte l'a dit aussi un certain nombre de fois, c'est que chaque dixième de degré compte. On voit les différences entre 1.5 et 2 degrés, on voit aussi des différences entre 2 et 2.5 ou entre 2.5 et 3. Donc, tous les efforts, même s'ils ne suffisent pas à limiter à 2 degrés, ils sont quand même dans le bon sens. Et ça, ça me semble être un point important qui n'a pas suffisamment été affirmé et expliqué ces derniers temps. Voilà. Alors, ça, ça peut se discuter. Les scénarios d'atténuation dans les modèles socio-économiques tels que ceux employés par les scientifiques et repris par le GIEC, des scénarios d'atténuation sont possibles pour 1.5 degrés, alors avec un léger overshoot, un léger dépassement, puis on stabilise en dessous de 1.5 degrés, mais vous voyez qu'il y a une urgence absolue. Cela se joue au cours des prochaines années et à recours à des émissions négatives si on dépasse le budget. Et puis, il y a une partie importante aussi sur l'évaluation des compatibilités, même si c'est peu développé dans le rapport entre la lutte contre le changement climatique et les autres objectifs du développement durable. Ça me paraît être un point très important de ne pas opposer ces différents défis qui se posent à l'humanité. Voilà. Je vais m'arrêter ici et je vous propose qu'on prenne un peu de temps pour les questions ou les commentaires, d'ailleurs. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Applaudissements